Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette série de vidéos, nous allons aborder le problème numéro 9 du TFGM 2 session 2017. Ce problème s'appelle l'interconnexion n'est pas assurée. C'est un problème de transport en commun, de graphe et de combinatoire. Et bien voilà maintenant l'énoncé du problème. TFGM 2 session 2017, problème numéro 9, l'interconnexion n'est pas assurée. On considère une ligne de RER formée de N plus une station consécutive sur laquelle circulent 4 trains. Chaque train fait des allers-retours sur la ligne en s'arrêtant à certaines stations. Chaque train s'arrête aux mêmes stations dans les deux sens. Un plan d'exploitation est une manière de choisir l'ensemble des stations où chaque train s'arrête. On suppose que le temps mis par un voyageur pour aller d'une station I à une station J est égal au nombre de fois où son train s'arrête entre I et J en comptant J mais pas I, voire la figure 8. Le temps de transport minimal entre I et J, noté Tij, est le temps que met un voyageur pour aller de I à J, en choisissant le train pour lequel le voyage est le plus rapide. Enfin, on définit le diamètre du plan d'exploitation comme le temps de transport minimal le plus long. Max de 0 inférieur ou égal à I strictement inférieur à J, inférieur ou égal à N, Tij. La figure 8 montre un exemple de plan d'exploitation avec N égale à 10 et K égale à 2. Le temps de transport de la station 4 à la station 10 est de 5 par le train bleu et 3 par le train rouge. Le temps de transport minimal entre 4 et 10 est donc 3. Le diamètre du plan d'exploitation est infini car il n'est pas possible d'aller de 3 à 9. Igor, fraîchement nommé directeur de la RATP, cherche un plan d'exploitation de diamètre le plus petit possible avec K et N fixés. Question 1. Si le diamètre du plan d'exploitation est fini, y a-t-il nécessairement un train qui desserte toutes les stations ? Question 2. Estimez le diamètre minimal du plan d'exploitation dans les cas suivants. Question 3. On suppose maintenant qu'il est possible d'effectuer des correspondances. Pour se rendre de I à J, le voyageur peut descendre dans une autre gare pour changer de train. Dans le temps de transport, on ne prend en compte que le temps passé dans les trains. On suppose que les correspondances sont instantanées. Reprendre la question 2 dans ce cadre. Question 4. On suppose maintenant que la durée d'un trajet dépend également de la distance parcourue. Chaque redémarrage prend un temps A et chaque intervalle parcouru entre deux stations prend un temps B. Reprendre la question 2 dans ce cadre. Question 5. Proposer et étudier d'autres directions de recherche. Alors, l'exploration du problème, comme le problème numéro 1 et 5 qu'on a fait précédemment, va se dérouler en trois parties. Trois vidéos. Donc, première partie, on va répondre à la question 1. Si le diamètre d'exploitation est fini, est-ce qu'il y a nécessairement un train qui passe par toutes les gares ? Deuxième vidéo, nous allons nous intéresser au nombre de trains minimum à affrêter dans le plan d'exploitation pour avoir un diamètre d'exploitation de 1. C'est-à-dire, donc, chaque train va devoir desservir deux stations. Et donc, on vient de trains minimum pour assurer toutes les connexions dans le plan. Et troisième vidéo, nous allons résoudre un problème inspiré du problème « l'interconnexion n'est pas assurée ». Donc, un problème de transport en commun et de probabilité. Si vous voulez commencer l'exploration du problème maintenant avec moi, vous pouvez cliquer sur cette vidéo « 9.1. Un train desservent toutes les stations. TFGM2 2017 ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501